Dans cette vidéo, on va modéliser un problème de dépendance logicielle à l'aide de formules propositionnelles. Ces problèmes de dépendance logicielle, ce sont des problèmes qui apparaissent assez largement en informatique dès qu'on a à gérer des versions différentes de logiciels, de bibliothèques, etc. Ça apparaît par exemple au niveau des paquets Linux dans vos distributions Linux, si vous en avez une. Ça apparaît aussi pour gérer les dépendances entre différentes bibliothèques et des jars en Java. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le système Eclipse embarque SAT4J, un solver SAT, à l'intérieur pour résoudre les dépendances logicielles entre les différentes versions de bibliothèques. Ici, on va prendre un exemple qui nous vient plutôt des paquets Linux. C'est quelque chose que vous pouvez même faire chez vous pour tester. J'ai créé des sources pour des paquets de style Debian, Ubuntu et autres, pour des paquets .deb. Et en rajoutant ces sources, comme indiqué ici dans le terminal, si vous avez une installation Ubuntu, Debian ou autres systèmes compatibles, et en chargeant ensuite ces sources, vous allez être capable de faire la démonstration vous-même si vous voulez. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai créé différents paquets avec des dépendances entre ces paquets. Ce sont des paquets qui n'ont rien d'autre à l'intérieur, ce sont des paquets qui ont juste des dépendances, il n'y a aucun fichier à l'intérieur à part ça. Et on peut regarder un paquet qui va nous dire que c'est un paquet qui nous intéresse, c'est le paquet FU. Donc il est distribué en version 1, et ce qui va nous intéresser, c'est ici les dépendances qui sont indiquées. C'est-à-dire FU dépend du paquet BAR en version super ou égale à 2.1, et il dépend aussi soit du paquet BASE, soit du paquet QX. En fait, il y a une commande qui permet d'extraire les dépendances de manière récursive à l'intérieur d'un repository. Et c'est aptRDEPENSE qui nous permet d'afficher les dépendances de l'autre paquet FU. Alors j'ai déjà fait le dessin ici, plus bas, avec les dépendances qui sont indiquées ici. On va avoir FU 1.0 dépend de BAR avec une version super ou égale à 1.0, ce qui est indiqué ici. Il dépend aussi de BASE ou de QX, c'est marqué avec ce nœud OU à gauche. À son tour, BAR dépend de QZ avec la version 2.1 obligatoirement. Il est en conflit avec lui-même. Ensuite, QZ dépend de rien. BASE dépend de QZ mais en version 2.2, c'est la flèche dans mon schéma entre BASE et QZ, la flèche descendante. Ici, QX dépend de QXX, dans une version super ou égale à 1.4, et QXX est en conflit avec QZ. On va avoir QXX et QZ. Alors, avec ces informations-là, si vous essayez d'installer FU, vous pouvez faire un dry run pour ne pas réellement l'installer, mais voir ce que vous dit apt-get, le logiciel d'installation de paquets, mais il vous dit que ce n'est pas possible. en particulier, il dépend de BAR, c'est pas égal à 2.1, mais BAR ne peut pas être installé. Pourquoi ? Probablement à cause de ces différents conflits qui apparaissent. Voyons voir ce qu'on pourrait faire. Ça, il est fou. Il faudrait que j'installe BAR et donc que j'ai QZ en version 2.1. Je ne l'ai même pas indiqué sur ce théma-là, mais il existe bien. Sauf que j'ai besoin aussi de soit BASE, qui va me demander QZ en version 2.2, et je ne peux pas avoir deux paquets avec des versions différentes de QZ installées en même temps. Donc, je ne peux pas installer à la fois BAR et BASE. Mais je pourrais installer BAR et QX. QX, lui, il me demande QXX, et QXX 1.4, cette version-là, est en conflit avec QZ. Donc, ce n'est pas possible non plus, puisque j'ai besoin d'une version de QZ pour BAR. Dans tous les cas, on a perdu, et ça ne marche pas. Ce que aptRDepens, là-haut, ne vous a pas montré, c'est qu'en fait, il y a d'autres versions de paquets qui sont disponibles. Il y en a trois autres. Du coup, je... Il y a en fait une version 1.3 de QX, qui demande une version supérieure ou égale à 1.3 de QXX, et cette version de QXX, elle, n'est pas en conflit avec QZ, et il y a bien une version 2.1 de QZ qui existe quelque part dans mes réputories ABT. Et on peut essayer d'installer QX 1.3, par exemple. Ça fonctionnerait. Bon, c'est un dry run, encore une fois, pour voir ce que ça donne, mais il n'y a pas de souci. Ça installerait QX 1.3, comme demandé. Et puis, une version supérieure ou égale à 1.3 de QXX, qui choisirait 1.4, ça c'est possible. Passons maintenant à la modélisation. Donc, comme d'habitude, je vous dis, il y a une étape de formalisation du problème préalable, puis le choix des propositions, et enfin l'écriture des contraintes. Alors, pour la formalisation, on va considérer que l'ensemble des paquets disponibles, c'est un ensemble de paires, c'est un ensemble calligraphique grandé ici, qui recense tous les paquets disponibles dans toutes leurs versions. Donc, on va avoir par exemple deux paquets QZ, un avec la version 2.1, et un avec la version 2.2. Et ce qu'on cherche, on voudrait installer FOO 1.0. Donc, on cherche un ensemble de inclus dans D, tels que FOO 1.0 appartiennent à E, et qui respectent les dépendances. Les dépendances et les conflits, qui sont indiqués dans la figure là-bas à gauche. C'est-à-dire, si je veux avoir FOO, alors j'ai besoin de barres et de bases ou de QX. OK ? Donc ça, c'est l'objectif, c'est maintenant formaliser. On cherche un sous-ensemble de D qui contienne FOO 1.0, et qui respecte les contraintes ici, qui sont données dans mon graphe. L'étape suivante, c'est de faire le choix des propositions. Bon, puisqu'on cherche un sous-ensemble de grand D, c'est assez naturel de prendre comme ensemble de propositions l'ensemble des QP, où P est une paire appartenant à D, donc une paire, un nom de paquet et une version. Pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, une interprétation, peut être vue comme un sous-ensemble. Tenez, mon sous-ensemble grand E, ici, c'est, ça va être le sous-ensemble des paires de grand D qui sont interprétées en vrai. Il ne contiendra pas, par contre, les paires qui sont interprétées en faux. OK ? On a maintenant notre ensemble de propositions. Maintenant, troisième étape, il va falloir écrire les contraintes qui correspondent à mon problème. Alors, d'une part, je veux que mon ensemble grand E contienne fou 1.0. Ça veut dire que je veux que mon interprétation, nécessairement, elle mette cette proposition Q fou 1.0, qu'elle la mette à vrai. Donc, la première chose que je vais mettre dans ma formule, dans ma grosse formule, c'est que Q fou 1.0 est vrai. Ensuite, je vais écrire un certain nombre de contraintes qui utilisent les dépendances. Par exemple, la dépendance entre fou et barre, ça me dit que Q ou 1.0 implique, si elle est vraie, nécessairement, il faut que j'ai barre installée. Donc, Q barre 2.1. Ça, c'est la flèche verticale ici à gauche. Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi que Q fou 1.0 implique, je dois avoir installé, si j'installe Q fou 1.0, je dois avoir base 2.2 ou bien Qx 1.4 ou bien Qx 1.3. J'ai le choix entre ces trois paquets, ces trois versions. J'ai deux logiciels, base et Qx, mais j'ai trois versions en tout. Et j'ai le choix d'installer un de ces trois-là. Maintenant, si je peux pouvoir installer une barre, alors nécessairement, je dois installer Qz 2.1. Si je veux installer une base, alors je dois installer Qz 2.2. Enfin, si j'installe Qx 1.3, alors je dois installer Qx dans une version supérieure ou égale à 1.3. donc je vais installer Qx 1.3 ou Qx 1.4. Ici, j'installe Qx 1.4. Nécessairement, je dois installer Qx 1.4. Ça, c'est pour mes dépendances. Maintenant, j'ai aussi un conflit dans mon graphe. Ce conflit me dit que si j'installe Qx 1.4, alors je ne peux pas avoir en même temps installé Qz 2.2 et je ne peux pas non plus avoir installé Qz 2.1. Aucune version de Qz n'est compatible. Enfin, il y a un conflit qui est implicite et qui est toujours vrai dans cette distribution de logiciels, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir deux versions différentes du même paquet. Donc je ne peux pas avoir à la fois Qx 1.3 et Qx 1.4 je ne peux pas avoir à la fois Qx 1.3 et Qx 4 va avoir en même temps Qz 2.1 et Z 2.2 Voilà, ça c'est ma formule phi. Il faudrait maintenant la mettre sous forme normale conjonctive. ça va aller assez facilement puisque c'est des implications qui vont bien se passer. Donc je vais le faire directement à côté en écrivant mon fichier d'imax. Le but c'est de vérifier est-ce qu'on peut résoudre ce problème à l'aide d'un solver cert. Donc voilà mon fichier de dépendance que j'ai écrit. Alors il faut recoder mes propositions à l'aide de numéros qui sont des entiers naturels strictement positifs. C'est ici les commentaires que j'ai mis en haut du début du fichier pour qu'on sache ce qui est représenté par chacun d'un numéro de proposition. Donc la première proposition c'est que la proposition grand Q de fou 1.0 ça va être numéro 1 et ainsi de suite il y a une proposition par paquet versionné. Ensuite comme d'habitude on doit déclarer le nombre de propositions il y en a neuf et il y aura douze clauses à la fin dans ma formule. Alors la première contrainte que j'avais posée c'était celle-ci du fou 1.0 doit être vrai donc j'ai une clause qui contient juste cette proposition. ensuite j'ai les deux propositions ici les deux clauses suivantes c'est deux implications c'est les deux flèches qui partaient de fou 1.0 donc la première application ça se code par moins 1 2 c'est à dire la négation de Q fou 1.0 et 2 qui tient pour Q bar 2.1 et la clause suivante elle tient pour la ligne suivante ensuite on a les dépendances de Q bar 2.1 qui est ici on a les dépendances pour Q base et ainsi de suite on a codé absolument tout ça il y a un seul endroit où il faut appliquer la distributivité c'est pour ce conflit entre Q X et Q Z donc cette implication Q X 1.4 implique non Q Z 2.2 et non Z 2.1 là il faut distribuer ça me fait deux clauses et enfin on a les trois dernières clauses qui correspondent au fait qu'on ne peut pas avoir deux versions différentes d'un même paquet QX QX voilà donc le fichier qui code mon problème maintenant je voudrais voir est-ce qu'il y a une solution est-ce que APT tout à l'heure me disait mon système d'installation de paquet me disait c'est pas possible d'installer FOO 1.0 que dit MINISAT MINISAT me dit que la formule est satisfiable je l'ai appelé en lui demandant de m'écrire le modèle dans le fichier dépendance point modèle d'abord je vais faire un petit rappel de ma ligne de proposition pour souvenir à quoi correspondait le numéro et voici le contenu de mon fichier dépendance point modèle donc MINISAT me répond que la formule est satisfiable et voici une interprétation qui satisfait la formule c'est l'interprétation qui met la première proposition à vrai la deuxième à vrai la troisième à faux la quatrième à vrai et ainsi de suite donc c'est une interprétation qui me définit un sous-ensemble des paquets versionnés ce sous-ensemble c'est celui qui correspond aux propositions mises à vrai donc ça me dit que mon sous-ensemble il peut contenir faux 1.0 c'est ce qui marchait avec bar 2.1 qx 1.3 qz 2.1 et qxx 1.3 et ça c'est effectivement une solution à mon problème c'était possible d'installer faux 1.0 mais mon système de gestion de paquets ne l'a pas trouvé parce qu'il n'utilise pas lui un solversat derrière pour faire ces calculs et très probablement pourquoi il n'a pas trouvé c'est parce qu'il insiste pour installer la version la plus récente possible en particulier il insiste pour installer qx 1.4 alors que la 1.3 est elle aussi disponible et s'il l'avait cherché à installer il aurait pu résoudre les conflits 2.4 2.5 1.5 2.5 1.5 2.5 2.5